Pourquoi et comment utiliser la fonction nb.si dans Excel ? Dans une précédente vidéo, nous avions vu l'utilisation de la fonction nbval pour faire le calcul du nombre total d'emprunts, donc 24 emprunts. Le souci est que si, par exemple, nous voulons calculer le nombre d'emprunts d'un matériel spécifique, par exemple ici la benne de 8 tonnes, on ne peut plus utiliser la fonction nb.nbval, ou même nb. Pour réaliser ce calcul, on peut utiliser la fonction nb.si, donc nb.si, donc Excel nous indique, je double-clic, fonction nb.si. Alors cette fonction possède deux arguments, plage et critère, donc c'est pareil bien sûr par un point-virgule. La plage, ici, ce sera l'ensemble du matériel, alors à savoir que la plage doit contenir le critère, donc bien sûr l'ensemble du matériel contient le critère benne de 8 tonnes, sinon Excel n'arrivera pas à calculer. Donc je sélectionne la plage, point-virgule. Alors ici, il y a deux façons de faire, soit, entre guillemets, je note, alors attention à l'orthographe, il faut le nom exact, donc benne 8 tonnes, je ferme la parenthèse, je valide. Voilà, il trouve 5 benne 8 tonnes, ici, 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 et j'ai dû en loupé, voilà, ici. Donc il y en a bien 5. Alors, bon, c'est une méthode qui fonctionne, je lui préfère la méthode suivante, donc on va éditer la formule, plutôt que de taper, en fait, le critère dans la formule, il vaut mieux le taper à l'extérieur dans une cellule, et voilà, ici, donc cliquer sur cette cellule. Bien sûr, ça va donner le même résultat ici. Alors, l'intérêt de cette méthode, c'est quoi ? Très simple, c'est que maintenant, si vous voulez le nombre d'emprunts, par exemple, du tracteur, ici, il suffit de copier le tracteur, de coller ici, et il me calcule, en fait, ici, également 5. Si j'utilise l'autochargeuse, copier, coller, là, par exemple, il y en a 4. Voilà, donc ça permet, alors on pourra le faire avec une future liste déroulante ici, ça vous donne, en fait, ici, un critère dynamique, et la fonction nb.si, donc, utilise ce critère dynamique pour réaliser le calcul au fur et à mesure. Je vais annuler. Donc voilà pour la fonction nb.si. Un autre exemple ici, avec une inégalité, mais le fonctionnement reste le même. Donc nb.si. Alors attention, ici, à la plage, c'est un rapport avec le temps passé, donc forcément, la plage, c'est ici la collotte du temps passé, point virgule. Je clique sur le critère. Il va comprendre, en fait, de chercher tous les emprunts qui ont dépassé 8 en temps passé. Je ferme, je valide, et à priori, ici, il y en a 10. Pour vérifier, on peut trier le tableau. Donc ici, plus petit ou plus grand. Voilà. Et supérieur à 8, on les a ici, strictement. Ce qui me donne bien, on le voit ici, donc 10 cellules non vides. Donc, le calcul est exact. L'orthographe du critère est très importante. Par exemple, ici, voilà, j'ai séculé critère B33. Si jamais il y a une faute d'orthographe, Excel ne trouvera pas, bien sûr, le critère Ben 8 tonnes. Voire pire, si jamais vous mettez un espace, par exemple, au bout de 8 tonnes, visuellement, c'est toujours Ben 8 tonnes, sauf qu'on voit bien ici que le calcul n'a pas été réalisé parce que pour Excel, l'espace est un caractère. Donc ici, attention à l'orthographe des critères. Voyons maintenant l'utilisation de la fonction somme et somme.si. Alors, pour la fonction somme, très simple. Ici, par exemple, on demande la somme du temps passé. Donc, somme automatique. Alors, bien sûr, à sélectionner le temps passé, je valide. Voilà, 167 unités. Le souci, il est comme pour NB par rapport à NB.si. C'est que dès que vous allez rajouter un critère, par exemple ici, somme du temps passé pour un matériel spécifique, la fonction somme seule ne suffit pas. Il est nécessaire d'utiliser la fonction somme.si. Donc, nous allons voir cette utilisation. Alors, le critère, il a été ici, donc, noté dans la cellule B41. Ici, je vais saisir la fonction somme.si. Alors ici, je vous propose une méthode pour réaliser on voit ici les mêmes critères, enfin, pardon, les mêmes arguments que dans la fonction NB.si. Plage, puis critère. Et, somme plage, les crochets indiquent que cet argument est optionnel, sauf que dans le cadre de mon tableau ici, je suis obligé donc de l'intégrer. La plage, j'ai dit tout à l'heure, la plage va avec le critère. C'est-à-dire que si c'est l'auto-chargeuse, le critère, la plage doit contenir l'auto-chargeuse. Donc, je vais commencer par matériel qui contient l'auto-chargeuse, point virgule. Je clique sur le critère. Et finalement, je vais faire la somme de quoi ? La somme du temps passé. Donc, voilà, je sélectionne la même hauteur que la plage ici. Et c'est Excel à l'intérieur qui va détecter automatiquement l'auto-chargeuse et qui va me faire le calcul du temps passé que pour l'auto-chargeuse. On vérifie. Je ferme la parenthèse. Je valide. Voilà. Donc, a priori, ici, donc, auto-chargeuse, 27 unités. On vérifie, par exemple, en triant par matériel. Voilà, auto-chargeuse, il y en avait 4. C'est 4 nombres-là. Donc, on vérifie en bas. Voilà, somme 27. Donc, c'est correct. Un autre exemple d'utilisation de la fonction somme 6, cette fois avec la somme du temps passé pour un adhérent spécifique. Donc, je saisis somme.6. Le critère ici étant l'adhérent, bien sûr, la plage contiendra les noms des adhérents. Donc, je sélectionne d'abord la plage, point-virgule. L'adhérent, donc, nous doit Eric et point-virgule. Nous voulons faire la somme du temps passé. Voilà, je ferme la parenthèse, je valide et j'ai ici, donc, la somme du temps passé pour Doudoi. On peut vérifier en cliquant ici et en triant par nom. Donc, Doudoi, il est ici. Il y a deux emprunts de 6,8. Donc, le nombre ici est correct. Une autre manière d'utiliser la fonction somme6, c'est d'omettre l'argument. Donc ici, la somme-plage. Alors, dans le calcul présent, je ne peux pas. Par contre, si je voulais calculer la somme des temps passés supérieure à 8 unités, je vais le faire ici. La plage sera la plage ici, donc temps passé. Le critère, je vais l'intégrer ici, supérieur à 8. Et je mets la somme-plage. Donc, il va sommer, en fait, les cellules de la plage qui correspondent aux critères. Ce qui me donnerait ici 108. On vérifie. On va trier temps passé, supérieur strictement à 8. Donc, il fait la somme ici. Alors, attention, il ne compte pas le nombre de cellules. Il fait bien la somme des données des cellules. Et on voit bien ici, somme 108. Donc, le calcul est correct.